Françoise Dolto, le cas Dominique Deuxième séance, quinze jours après la précédente Première partie, entretien avec le père Je vois le père seul et le laisse parler. Il me dit qu'il n'est jamais là. Il décrit son métier, il répète à peu près les mêmes choses que sa femme. Il s'entend très bien avec son patron, c'est un ami. Il n'y a pas d'heure, il faut toujours être à sa disposition. C'est un travail comme cela, mais il est très bien payé et c'est très intéressant. Il me dit de Dominique que déjà tout petit, avant la naissance de sa soeur, c'était un enfant difficile et exigeant. Il se tapait la tête contre son berceau pour faire venir sa mère. Et, commente le père, il se faisait des bleus qui nous faisaient tellement pitié que l'on était obligé de céder. Monsieur Belle déclare de sa femme qu'elle s'occupe de tout, qu'elle est extrêmement active, qu'elle a le sens du devoir, un très haut point. Et quand je rentre à la maison, dit-il, je suis fêtée. Elle est non seulement femme, mais mère à 150%. Elle fait tout ce qu'ils veulent. N'a-t-elle pas de défaut, dit-je en riant, pas le moindre. Il rit et dit. Elle est quelquefois un peu coléreuse, mais c'est sans suite. Elle s'énerve et crie, et puis, c'est oublié. Monsieur Belle, à ma demande, me parle de sa jeunesse. Son premier petit frère de deux ans, son cadet. Note. Et non de quatre, comme l'avait dit sa femme. Or, c'était en effet quatre. Monsieur Belle signifie par son lapsus une identification de lui à Paul-Marie et de son petit frère à Dominique. Il est mort d'un accident idiot. Il avait avalé une pièce de train avec laquelle je jouais. À ma question, touchant la répercussion en lui, mes parents ne m'en ont pas trop rendu coupable parce que ce bébé mettait dans sa bouche tout ce qu'il voyait. On est resté deux jours à se demander s'il l'avait avalé. Il ne l'avait pas avalé. À chercher cette pièce qui manquait. Finalement, on a fait une radiographie. La pièce était dans l'estomac et on a pensé qu'il fallait l'opérer. Le bébé est mort sur la table d'opération. Mon autre frère a disparu à 17 ans dans l'accident qu'il relate comme l'a fait sa femme. Il me dit que sa mère rêvait que le garçon était mangé par les ours, que pour sa mère surtout, cela avait été une épreuve épouvantable. Le drame, c'est surtout que l'on n'ait jamais retrouvé ça de face. Rien. Mon frère avait 12 ans de moins que moi. C'était un type très sympathique, mais tout l'opposé de moi. Je lui dis, comment opposer ? Oui, il était rapia, tandis que moi je suis prodigue. Il était tout à fait renfermé et moi je suis liant. Il y avait des batailles rangées entre mon frère et ma jeune sœur qui avait, elle, 7 ans de moins que moi et 5 ans de plus que lui. Il dit de sa sœur qu'elle est comme sa fille, un caractère 100% pareil au sien, avec plus de confiance en elle, mais que sa fille est plus audacieuse que ne l'était sa sœur. Au contraire, il dit de son fils aîné, Paul-Marie, il est comme moi, timide, quoique liant quand on le connaît. Il n'ose pas frapper à une porte. Et Dominique ? Ce n'est pas facile à dire. Il est d'une autre planète. Ce n'est pas quelqu'un comme nous. Il ne peut pas arriver à dire autre chose. Est-il affectueux avec vous ? Il a surtout de l'affection pour son tonton Bobby, le mari de ma sœur. Il me dit encore de sa sœur que ça a été la première fille depuis 150 ans du côté belle. Aussi, elle a été extraordinairement gâtée. La fille à lui a de même été accueillie comme une très grande joie par tout le monde à cause de cette pénurie de filles dans la famille belle. Et sa femme ? Il dit à elle que c'est un véritable ours de timidité pour aller chez les autres, mais que leur maison, c'est la maison du bon Dieu. Tout le monde peut y venir. Que le caractère de sa femme est trop malléable. Elle fait vraiment tout ce que les enfants veulent et ils trouvent qu'ils la font parfois tourner en bourrique. Il me dit encore « Depuis 15 jours, 3 semaines, Dominique est extrêmement modifiée. Ma femme établit un rapport, moi je ne sais pas s'il faut voir un rapport avec sa visite chez vous ou un hasard. Il demande tout le temps s'il n'y a pas quelque chose à faire, s'il peut rendre service. L'autre jour, il a fait tout seul à partir d'un livre de cuisine, un clafouti, ma foi très bon. Et ça m'a donné confiance parce qu'en fait, être cuisinier n'est pas un mauvais métier. Si vraiment ça l'intéresse. Et j'ai pensé qu'il pourrait aussi devenir cordonnier. C'est aussi un métier qui n'est pas désagréable ni trop difficile et qui ne demande pas beaucoup d'instructions. Le père ne se fait pas d'illusion sur les possibilités de Dominique, mais il reprend confiance. Dominique peut-être deviendrait sociable. Le père dit qu'il a assisté aux accouchements de tous ses enfants et qu'il a même fait l'accouchement de Dominique seule avec sa belle-mère car la belle-mère vient à toutes les naissances. Ma belle-mère a un cœur extrêmement bon. Elle donnerait sa chemise. Elle a été élevée en paysanne. Elle a des superstitions, par exemple, couper des pattes de marmotte pour les mettre autour du cou des bébés. Et elle a fait des tas de choses comme ça pour mes enfants, mais je l'ai laissé faire. Elle a un caractère rude de paysanne. Elle a élevé elle-même ses frères et sœurs car sa mère était morte jeune. C'est une femme qui n'a pas été gâtée par la vie. J'ai connu ma femme se disputant sans cesse avec elle, mais depuis mon mariage, ma présence a beaucoup arrangé les choses. Mon beau-père est un très brave homme, un peu rude. Il a fait les colonies et ça se voit. Il me parle de l'accouchement de Dominique. Il s'en souvient, comme si c'était hier. Ils étaient tous allés au cinéma Rex. Quand ma belle-mère est là, on la sort un peu. Madame Belle a commencé à ressentir des douleurs et ils sont revenus en hâte et le petit est né avant qu'on ait pu faire venir le docteur qui est arrivé lorsque tout était fini. Dominique est né couvert de duvets. Il avait même l'air d'avoir des cheveux qui lui descendaient jusqu'aux yeux et jusqu'aux pommettes. Il avait l'air d'un singe, remarque-t-il en riant. Et sa femme l'a trouvé si laid qu'il a dû lui remonter le moral. Mon fils est né, Paul-Marie ? Il adore les enfants. Surtout les enfants des autres familles. Mais enfin, il a bon caractère en famille. Il est fainéant, il est passif. Ma femme me dit qu'il n'est pas comme cela quand je ne suis pas là. Ma fille, au contraire, elle est très courageuse au travail. C'est une bonne élève. Elle se fait beaucoup d'amis. Paul-Marie est assez solitaire. Il paraît, dit ma femme, qu'il a des amis mais je ne les connais pas. À moi, il ne se confie pas. Dominique ne se fait pas facilement des amis mais il joue lorsqu'on est à la plage avec les enfants de 7 à 8 ans. Il joue ? C'est-à-dire, ce sont les enfants qu'il ne fuit pas mais il préfère la solitude et s'amuse avec un rien en se parlant tout seul. Il évite les autres et on ne le recherche pas. Après cet entretien, M. Bell se dit tout à fait d'accord pour que Dominique fasse à la rentrée scolaire un essai de traitement psychothérapique avec moi. Il veut tout faire pour son fils. Il n'a pas beaucoup d'espoir cependant et ne serait pas déçu si déjà on le maintient comme il est devenu depuis 15 jours c'est-à-dire un garçon qui a l'air de se réveiller. De cet entretien, il découle que M. Bell est un homme très occupé, facile à vivre et qui ne semble pas avoir beaucoup de sens de l'intimité avec les siens. Mais il est bon et travailleur. Peut-être est-il fixé à son associé, patron et ami. Il a une grande estime pour sa femme et nul grief contre personne mais je ne pourrais en dire plus. Je lui ai demandé cependant s'il pensait que Paul-Marie était au courant des réalités de la vie au point de vue sexuel, au point de vue des femmes. Il m'a dit qu'il avait eu un bref entretien récemment avec lui et qu'il était assez content de voir que son fils était décidé de ne pas fréquenter de filles avant son mariage, que c'était ce qu'il avait fait lui-même et qu'il s'en félicitait. Mais ils n'ont pas d'échange. Lui est trop peu à la maison et quand il y reste, il y a beaucoup à faire. M. Bell est parti après avoir dit à Dominique sur ma demande qu'il était d'accord pour que nous commencions à la rentrée un travail ensemble. Mme Doltho et lui. Il a dit adieu à sa femme et à son fils parce qu'il partait pour l'Allemagne et il les a laissés à la consultation. Et j'ai eu avec Dominique une séance que je pensais pouvoir faire un peu courte mais que j'ai prolongée à cause de l'intérêt diagnostique qu'elle présentait. Deuxième partie, entretien avec Dominique. Dominique entre en me disant d'une voix affectée, nasonée et assez claironnante. pour leur éviter de me suivre sans cesse, il faut bien que j'en sorte. Moi, et tu as envie d'en sortir ? Lui, oui absolument et puis j'ai fait des rêves quand j'avais 10 ans. Je lui avais dit la dernière fois qu'il pourrait me raconter ses rêves. Il y a longtemps ? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps ? Mais vous savez, moi, je ne sais pas le calcul. Et alors, les rêves, c'était que je me perdais dans une gare et là, je rencontrais une sorcière et elle ne me disait pas autre chose que crac, crac, crac. Il fait avec ses mains l'une sur l'autre un geste d'écrasement. Moi, je cherchais un renseignement. Ça commençait à être énervant et je ne voulais pas avoir d'histoire, surtout que ça se passait dans une gare. Quelquefois, je m'arrangeais pour rendre des services mais je n'y arrivais pas et personne n'avait besoin de moi. Et puis, vous voyez, chaque fois que j'ai 500 francs, je n'ai qu'à attendre d'avoir 500 francs et alors, je serai riche. Mais voilà, ça sera long. Il faut avoir de la patience. Ajoute-t-il d'une voix altérée et différente, comme si ce n'était pas lui qui parlait, lui qui a déjà une voix naturellement nasonnée qui paraît contrefaite. Comme il marque un silence, je lui parle de la venue de son père, je lui valorise le dérangement que ça a été pour lui et l'intérêt que son père lui porte et je lui demande de me parler de ce qu'il a fait pour moi en m'attendant. Dans ma technique, les enfants sont invités à faire un dessin et un modelage avant la séance. Son modelage, c'est un personnage. Ce personnage, il aurait ses idées à lui. Je suis un long discours nasonné, apparemment délirant, très difficile à suivre et même à entendre et que je n'ai pas pu noter. Je sais seulement que c'est près d'une gare, histoire où son père est mêlé, les autos allaient sur les arbres, tout ceci guide sur un ton très élevé avec des moments où le ton baisse comme pour un secret et que je ne comprends pas plus que ce qui est prononcé à haute voix. Je dis oui simplement à tout jusqu'à ce que le discours cesse. Alors, moi, il faudra que j'arrive à mieux comprendre tout ce que tu me dis. Voyons ton dessin. Mais son dessin n'est pas terminé. Qu'est-ce que c'est ? Lui. C'est une barque de la guerre de Troyes, une barque des Troyens. Ils étaient dedans, ils auraient pu être morts, les morts aussi. Des maisons aussi sur les barques. On emporte tout. On ne croyait pas, ce n'est pas de l'eau. Je pense Égypte, barque des morts, cheval de Troyes. Il ajoute une suite de mots où j'entends trois. Le chiffre trois. Je dis le chiffre trois. C'est cela dont tu me parles ? Trois fois trois, ça fait neuf et neuf divisé par trois et avec un ton différent. Il ne sait pas. Mais on dit que c'est pareil, qu'il n'y a qu'à mettre une division à l'envers, que ça fasse une multiplication. Et lui, il ne comprend rien au trois. Après avoir essayé de lui poser une série de traits sur le papier qu'il arrive à compter avec moi, il y en a vingt, je les lui groupe en quatre ou cinq pour lui figurer le processus de la multiplication et de la division. Dominique montre sa totale incapacité à considérer une donnée de trois éléments. Vingt divisé par quatre égale cinq pour lui signifie quatre égale cinq. Mais vingt divisé par quatre n'a pas plus de sens ou bien le sens de vingt, c'est quatre. Il n'y a pas d'autre relation entre chiffres cadditifs ou soustractifs et les signes divisés, égales, multipliés, il les nomme c'est. À ma demande réitérée à propos de ces mots la guerre de Troie, c'est une histoire d'une barque qui est entrée avec des morts pour gagner la guerre. Ou ? Pas de réponse. On ne peut rien lui demander. Il n'y a pas à proprement parler échange entre nous. Il parle pour lui-même, se tait, reparle, mais dans un monde où s'il parle à ma personne parfois, du moins je crois le sentir, moi je ne peux pas le trouver, ni trouver un sens au sens littéral de ses paroles. Visiblement, elles transcrivent autre chose. Ainsi, aujourd'hui, au dispensaire, sorte de gare, salle d'attente, guichet, on paie contre un reçu ticket. On vient pour un renseignement, un re-enseignement et on trouve une sorcière, Madame Dolto, qui parle de trois cracs ou cracs. Plus tard, de la sœur, on dira une fois qu'elle est un crac. Un crac, c'est un valeureux. Bref, aujourd'hui, pour moi, ce crac avec mimique d'écrasement est la seule dynamique qui soit une représentation d'image du corps formelle, être mis entre des mâchoires broyeuses. Ce doit être ce qu'il transfère sur ma personne bizarre et valeureuse, comme d'ailleurs sur toute ébauche de contacts. C'est ce que je comprends de ce mode de dangereux contacts qu'il éprouve en relation avec l'oralité. Entre nous, c'est une interconsommation selon ce qu'il comprend des relations libidinales. Aucun conseil n'est donné pour les vacances. Mais décision est prise entre sa mère et moi, décision qui lui est signifiée par moi-même, de se revoir en octobre. Et pour la scolarité, la mère demande que faire l'an prochain. Dominique ne veut pas rester à l'entretien et s'en va en glissant comme la fois dernière sans adieu. enseignement primaire dans son quartier ou qu'il continue l'école spécialisée où il est depuis deux ans avec un arrangement pour l'accompagnement qui serait à trouver dans leur voisinage. J'ajoute que c'est le traitement qui permettra peut-être l'assimilation scolaire et non pas le type le plus parfait de pédagogie. La preuve en est l'échec de ces deux dernières années avec une excellente école à pédagogie spécialisée et très souple. Je pense que puisque les moyens pécuniaires sont limités du moins me le dit-on mieux vaut choisir l'école primaire gratuite et faire un effort pécuniaire sur le traitement au moins à l'essai. Dans le courant de septembre le centre reçoit plusieurs lettres de la mère. La première qui ne m'a pas atteinte me disait que s'ouvrait près de chez eux une classe de perfectionnement pour des enfants de l'âge de Dominique mais que le directeur s'opposait formellement à l'entrée de celui-ci. Ces lettres de Madame Belle supplient Mme Dolto d'envoyer un mot pour appuyer l'admission de Dominique. C'est le seul espoir restant. Continuer la scolarité à l'école spécialisée avec une accompagnatrice reviendrait à un prix exorbitant qu'ils ne peuvent pas payer. Et l'école où s'ouvre la classe de perfectionnement est à quelques minutes de leur domicile. étant donné les renseignements qu'il a reçus du centre de consultation du dispensaire de la sécurité sociale et de l'OPHS le directeur estime qu'il ne peut pas recevoir Dominique. La classe n'est en fait ni pour les caractériels ni pour les fous. Oui, oui a-t-il répondu à la mère. On dit toujours que les enfants sont très gentils et ensuite ils gênent tout. Cette école s'ouvre seulement pour des enfants retardés par retard simple et non fréquentation scolaire mais non pour des enfants à problème. Le directeur prétend que d'après les renseignements reçus Dominique ne correspond pas à sa classe et Madame Belle demande si je ne pourrais pas insister par une lettre personnelle pour que le directeur accepte Dominique. C'est ce que je fais. Une autre lettre m'apprend qu'il est admis au moins quelques semaines à l'essai comme je le demandais. La mère m'écrit encore fin septembre confirmant sa venue au rendez-vous que je lui avais donné pour le début d'octobre. Elle me dit que Dominique a commencé l'école depuis quelques jours et que la maîtresse n'a jamais vu un enfant aussi appliqué que lui. Il boit littéralement chacune de ses paroles. Elle est très contente de cet élève et si ça continue elle est certaine qu'il va rattraper son retard parce qu'il est attentif et de bonne volonté ce qui est rare. Non seulement le comportement du garçon a changé en famille mais chose qui les étonne tous le chien qui était terrorisé par lui fait maintenant fête à Dominique plus qu'à aucun autre et Dominique dit regarde comme le bon chien m'aime comme il me fait fête et c'est tout à fait vrai. Le chien est vis-à-vis de Dominique comme Dominique est vis-à-vis des autres garçons. Je vous avais dit combien il était terrorisé par quiconque était à peu près de sa taille et de son âge et qu'il acceptait de jouer de loin avec des enfants petits. Maintenant il joue avec des camarades et il dit même à sa sœur tu sais je peux me dépêcher maintenant pour aller t'attendre avec mon vélo parce que sa sœur se plaignait qu'il y avait des garçons de l'école face à celles des filles qui les embêtaient quand elles sortaient. Je suis grand et fort comme les autres maintenant et tu peux compter sur moi. Lui qui avait la phobie de la bicyclette cet été a fait beaucoup de bicyclette. à peine s'il a appris il savait. Quand je lui ai dit que nous avions rendez-vous pour venir chez vous il n'était pas du tout content et j'écris entre guillemets ce qu'il m'a dit Oh flûte alors ça va me faire manquer l'école je me demande bien pourquoi on doit y aller je vais très bien maintenant j'ai pas du tout besoin de docteur. J'ai répondu que son papa et moi nous voulions qu'il soit soigné. Je vous écris tout cela pour vous donner un exemple du changement de son comportement non seulement il a continué malgré l'école à être empressé affectueux et serviable à la maison avec moi mais aussi avec sa soeur par exemple d'habitude quand il se baignait il prenait tout son temps il laissait le cabinet de toilette dégoûtant et bien maintenant il lui remet de l'eau chaude nous n'avons pas l'eau courante il faut faire chauffer de l'eau et la porter dans le cabinet de toilette il lui avait apporté de l'eau chaude il lui avait préparé une serviette sèche sur le radiateur il lui avait même comble de gentillesse étalé du dentifrice sur sa brosse à dents pour lui faire plaisir ma fille n'en revient pas lui qui ne pensait à dire ni bonjour ni bonsoir nous embrasse maintenant chaque soir au reçu de toutes ces nouvelles je me suis dit le garçon a senti qu'on allait toucher à ses structures profondes et il se défend maintenant d'une autre façon note certains thérapeutes gratifiés par des progrès apparents de l'enfant par sa meilleure adaptation milieu familial ou scolaire sont tentés d'arrêter le traitement il y a alors danger d'enclave de résistance inconsciente camouflé derrière des rituels surmoïques obsessionnels satisfaisants pour l'entourage